... Corriger un oubli, voilà l'objet de l'article 97 bis proposé par le gouvernement algérien. Un oubli de taille puisque désormais les associés étrangers de la compagnie nationale Sonatrac seront considérés comme des sujets fiscaux, ce qui n'était pas le cas. Dans l'ancien régime, seule la Sonatrac était soumise au contrôle fiscal. C'est elle seule qui assumait d'éventuels redressements en vertu de la loi 86-14. Elle faisait office à la fois de sujets fiscaux mais aussi de collecteurs de l'impôt des compagnies pétrolières étrangères opérant dans le pays. Selon les fiscalistes, cet article met en conformité les contrats d'association conclus et permet surtout de donner un cadre plus rigoureux pour le recouvrement des recettes de la fiscalité pétrolière. Il faut dire que la Cour des comptes a déjà en 2011 mis en garde la Direction générale des impôts. D'après ses études, elle ne maîtrisait pas les déclarations de la fiscalité pétrolière fournies par Sonatrac et ses associés. Le directeur général des impôts a dû procéder à plusieurs ajustements avant de préciser qu'il ne s'agissait pas de fausses déclarations mais plutôt d'erreurs de calcul.